Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ce matin, les députés de Robert Baldwin et de Pontiac ont présenté les attentes budgétaires dans notre formation politique. Il faut mettre les bouchées doubles dès maintenant en santé, parce que le gouvernement a les marges de manœuvre importantes et c'est vraiment le moment de le faire. Il faut mettre en place le plus rapidement possible les bases d'un financement à long terme du réseau. C'est le temps maintenant de planifier les dix prochaines années. C'est maintenant qu'il faut agir pour soulager nos hôpitaux, nos urgences, en instaurant une nouvelle façon de faire à la grandeur du Québec. Le Québec est présentement à un point tournant. Le choc démographique frappe de plein fouet notre système de santé. Mais le problème, c'est que la CAQ promet beaucoup depuis deux ans, mais les résultats ne suivent pas. M. le Président, c'est le temps de mettre en place partout au Québec les projets ratios pour de bon. Ça a été testé. Cela a fait ses preuves. Ça permet de réduire la pression sur le personnel qui est à bout de souffle. C'est incontournable, M. le Président. Pourtant, le Premier ministre préfère discréditer les projets ratios en les traitant de tactiques syndicales de la part des infirmières. M. le Président, est-ce que le Premier ministre peut s'engager, dès le prochain budget, à mettre en place cette solution qui aura des effets concrets immédiatement, mais également pour les prochaines décennies? M. le Premier ministre. M. le Président, une semaine, le Parti libéral nous dit qu'il y a des grosses marges de manœuvre dans les finances publiques du Québec. La semaine suivante, il nous dit que ça va être très serré. Il y a des déficits qui s'en viennent. L'ancien ministre des Finances, ça dépend de la semaine. Une semaine, il nous dit qu'il n'y a pas de marge de manœuvre, que c'est serré. L'autre semaine, il nous dit qu'il y a des grosses marges de manœuvre. M. le Président, ce qu'on a promis en campagne électorale, c'est de faire un rattrapage important en santé et en éducation. On a déjà commencé à le faire, à augmenter de façon très importante les budgets en éducation et en santé. On va continuer de le faire dans le budget du 10 mars prochain. En plus, ce sera un budget qui sera très orienté avec des investissements importants en environnement. Donc, M. le Président, je comprends que le chef du Parti libéral revient sur les projets ratios d'infirmières dans le réseau de la santé. Mais je l'invite à parler avec l'ancien ministre de la Santé. Il va lui expliquer que le défi, c'est d'avoir une vraie prise en charge par les médecins de famille et les GMF. Et malheureusement, le taux d'assiduité qui a été exigé par l'ancien ministre de la Santé n'était pas ambitieux. Donc, la prochaine étape, c'est de mettre des taux d'assiduité ambitieux aux médecins de famille. Ça va les amener à déléguer plus d'actes aux infirmières. C'est ça qui est la prochaine étape. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. M. le Président, il faut agir. Pas seulement pour les médecins. M. le Président, il faut s'occuper des infirmières et des infirmiers. C'est ça qu'on demande. Ce n'est pas un secret. La population est vieillissante et on sait que les projets ratios, ça fonctionne. Pourquoi le premier ministre préfère-t-il la chicane et le statu quo plutôt que ce qui est un consensus partout au Québec? M. le Premier ministre. M. le Président, tous ceux qui ont analysé le réseau de la santé au Québec, à commencer par Michel Clair, puis ça s'est poursuivi par des tas de rapports, sont tous arrivés à la même conclusion. La priorité, c'est de s'assurer qu'il y a une prise en charge en première ligne. Pour ça, il faut exiger des médecins de famille d'inscrire des patients et d'avoir un taux d'assiduité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, à tour de rôle, prendre en charge les patients le soir, la fin de semaine, éviter que des millions de patients se retrouvent à l'urgence pour des problèmes mineurs, P4, P5. L'ancien ministre de la Santé a manqué d'ambition, a manqué de courage. Nous, on va en avoir, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, l'ancien ministre de la Santé a instauré les projets ratios et il faut que ça continue. En fait, M. le Président, pour engager de nouvelles infirmières en première ligne, il faut leur donner un peu plus d'air. Comment, le premier ministre, peut-il rester les bras croisés, laisser les conditions de travail de nos infirmiers et infirmières se détériorer alors qu'une solution concrète est là, sur la table, et vous avez l'argent pour le faire? M. le Premier ministre. M. le Président, avec l'ancienne façon de payer les médecins de famille, dans la majorité des cas, quand un médecin de famille délègue un acte à une infirmière, il n'est pas payé, il n'est pas payé, donc il n'y a pas d'incitatif. C'est pour ça que les taux d'assiduité qui ont été exigés dans le projet de loi 20 par l'ancien ministre de la Santé n'étaient pas ambitieux, n'étaient pas assez exigeants. Donc, il faut actuellement renégocier avec la FMOQ, exiger un certain nombre d'inscriptions de patients, exiger un meilleur taux d'assiduité, comme ça, on va déléguer aux infirmières plus d'actes, puis comme ça, on va régler les problèmes de notre réseau. Troisième complémentaire, M. le chef de l'opposition officielle. M. le Président, par son inaction, le premier ministre nuit à nos infirmiers et à nos infirmières, de même, bien sûr, qu'aux patients. Selon les professionnels de la santé, le temps supplémentaire, obligatoire et dangereux pour les patients, pour les professionnels, et c'est inhumain. M. le Président, d'ici quelques années, tout le monde se souviendra d'un premier ministre qui aura refusé d'agir quand il avait la marge de manœuvre financière pour le faire. M. le Premier ministre. M. le Président, l'inaction, c'est ce qu'on a vu pendant 15 ans que le Parti libéral, en particulier durant les quatre dernières années. Il y a eu un projet de loi 20 où il y avait des menaces. Il y avait des menaces, après deux ans, de mettre des pénalités s'il n'y avait pas assez d'inscription de patients, s'il n'y avait pas assez d'un taux d'assiduité important. M. le Président, il n'y a rien qui a été fait. Nous, on est en train de négocier avec la FMOQ pour défaire l'entente jusqu'en 2023 avec la FMOQ, qui était une mauvaise entente, pour qu'enfin nos médecins de famille prennent en charge, soient responsables des Québécois. M. le Président, question principale, M. le député de Robert Balouine. M. le Président, la situation financière du Québec est inviable. On le sait, c'est dû à la bonne tenue de l'économie et à une saine gestion des finances publiques depuis 2014. Cette année, la croissance des revenus devrait atteindre 2,5 % et la croissance des dépenses est presque à 6 %. À ce rythme-là, M. le Président, on risque de se réveiller en 2022, non seulement sans surplus et avec une économie au ralenti, mais aussi sans aucune amélioration significative des services publics. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de dépenses qu'il y a plus de résultats. Le gouvernement doit donc faire des choix afin d'investir mieux et dans les priorités des Québécois. Pour nous, la priorité de toutes les priorités, c'est la santé. La question, très simple, M. le ministre des Finances, est-ce qu'il peut s'engager aujourd'hui à ce que, très concrètement, la priorité du prochain budget soit la santé? M. le ministre des Finances. Oui, merci, M. le Président. Alors, la santé était la priorité du dernier budget. Nous avons mis 280 millions pour les soins à domicile supplémentaires, 200 millions pour aider au personnel dans les CLSC, CHSLD. Et on s'est engagé en campagne électorale à mettre plus de 4,1 % en santé. Et d'ailleurs, dans le premier budget, c'était 5,4 % que nous prévoyons pour l'ensemble de l'année. Alors, je pense que le gouvernement a déjà répondu présent avec son premier budget. Et quant au deuxième budget, nous aurons les réponses le 10 mars, M. le Président. Première complémentaire, M. le député. Dépenser plus, moins de résultats. Le vieillissement de la population au Québec, M. le Président, c'est une problématique bien connue. Dans le domaine de la santé, cela entraînera inévitablement une hausse de coûts importante. Contrairement à l'année dernière, le gouvernement ne doit pas se mettre la tête dans le sable et éviter cet enjeu. Le ministre des Finances doit prévoir de financer adéquatement, à long terme, le système de santé. Encore une fois, la question est très simple. Est-ce que, dans son budget, le ministre des Finances dévaluera une stratégie cohérente sur le financement... M. le ministre des Finances. Oui. Déjà, en campagne total, M. le Président, nous avions une stratégie cohérente, c'est-à-dire un plancher de 4,1 %. Et le premier budget, c'était évident qu'il y avait des réinvestissements à faire, notamment dans les soins à domicile. Alors, pourquoi nous sommes arrivés avec 5,4 %. Et la santé, c'est une priorité. C'est un engagement du gouvernement. Je rappelle les engagements. Améliorer les services en santé et en éducation, remettre de l'argent aux contribuables et augmenter le potentiel de l'économie du Québec, qui était évaluée à 1,3 % sous le précédent gouvernement. Nous voulons l'amener à 2 %. C'est ça, nos priorités, M. le Président. Deuxième préméditaire, M. le député de Pontiac. M. le Président, pour les patients, les temps d'attente explosent. Et pour les professionnels, les conditions de travail en pire. Elles font des « sit-in », M. le Président, parce que le temps supplémentaire obligatoire s'est quasiment rendu la norme. Mais la ministre, elle peut améliorer tout ça. Elle peut améliorer les soins aux patients, les temps d'attente, les conditions de travail, tout d'un coup, avec les projets ratios. Plus d'infirmières pour moins de patients. Et ça, pour le bienfait du premier ministre, ça n'a rien à voir avec les médecins. Mais si elle ne le fait pas, la situation va être pire, M. le Président, et ce sera de sa faute. Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, comme mon collègue, le ministre des Finances l'a dit, ça a été un investissement record cette année. 5,4 % d'augmentation. Quand, à la première année du gouvernement libéral, ça a été 1,3 %, M. le Président, en bas du taux d'indexation. Imaginez l'impact que ça a eu sur le réseau. Nous, on répare et on embauche. On embauche des infirmières. M. le Président, 4 000 cette année. 4 000 équivalents en plein infirmière. Mille de plus que l'an passé, infirmières dans le réseau, M. le Président. Ça, c'est la première chose à faire quand on veut diminuer la charge de travail de nos infirmières, qui font un travail remarquable dans le réseau, M. le Président. Question principale, M. le député de Lapinière. M. le Président, dans une minute, quand le ministre des Transports va se lever pour répondre à ma question, j'espère qu'il va sentir le poids du regard des 14 personnes qui sont venues aujourd'hui des Laurentides pour entendre sa réponse. 14 personnes, des élus, des citoyens, des victimes, 4 familles endeuillées à la suite d'accidents sur la 117, entre Labelle et Rivière-Rouge. Merci d'être ici. En 2018, nous avons inscrit au Plan québécois des infrastructures un projet de réaménagement à quatre voies de ce segment-là de route, et on l'avait budgété. Très attendu et très applaudi par la population. Alors, est-ce que le ministre, aujourd'hui, va accepter de rencontrer les gens qui sont ici après la période de question et va-t-il leur confirmer que c'est ce projet et rien d'autre qui va aller de l'avant, ainsi que leur échéancier va-t-il les rencontrer? M. le ministre des Transports. M. le Président, je veux saluer les gens qui sont dans nos tribunaux aujourd'hui. Je suis content d'avoir la question. On va pouvoir rectifier certains faits et la désinformation de certains députés de l'opposition. M. le Président, je vais vous demander encore une fois de ne pas prêter d'intention. Vous le savez. Alors, je vais demander d'être prudent, M. le ministre, dans vos propos à ce chapitre-là. Vous le savez fort bien, vous avez l'expérience. Alors, je vais demander d'être prudent et de ne pas utiliser des termes comme ceux-ci. C'est de prêter des motifs, M. le leader de l'opposition au ciel. M. le Président, je vais vous demander de retirer les propos. C'est la seule chose qui doit faire désinformer. Personne ne désinforme ici. M. le leader du gouvernement, évidemment… M. le ministre des Transports indique clairement que les informations qui sont véhiculées ici ne sont pas les bonnes informations. Alors, je pense que les loisirs… Écoutez, non, je viens d'expliquer. Je vais demander d'être prudent, ne plus utiliser ces termes-là. Toutes les fonctions de contexte, M. le ministre des Transports, je compte sur votre collaboration. Je vous demande de poursuivre, s'il vous plaît, M. le leader de l'opposition officielle. J'ai souhaité… j'ai expliqué ce qu'il en était. Je souhaite que l'on poursuive le questionnement et les réponses. M. le leader de l'opposition officielle. Décision, c'est ce que je… 22 février 2017, Jacques Chagnon, désinformation. C'est un mot à l'index. M. le leader de l'opposition officielle, vous le savez fort bien, tout est en fonction du contexte. Pour l'instant, je demande la collaboration. Ne recommençons pas, je demande la collaboration. Je demande au ministre de poursuivre ses réponses. M. le ministre, poursuivez. M. le Président, il faut revenir en arrière. En 2011, le dossier d'opportunité a été déposé sous le gouvernement du Parti libéral. Il y a eu deux élections. 2012, le Parti québécois, rien n'a été fait. 2014, le Parti libéral revient au pouvoir, rien n'a été fait pendant sept ans. Surprise, trois mois avant l'élection, on a demandé une mise à jour du dossier d'opportunité pour répondre à la pression des gens d'SOS 117. Et qu'est-ce qu'on disait dans le communiqué? Le tracé, le nombre et la géométrie des revois, le calendrier de réalisation, sont quelques-uns des points qui seront analysés dans le cadre de l'élaboration du dossier d'opportunité. À la fin, on dit, une fois le dossier d'opportunité terminé, il sera soumis aux autorités gouvernementales qui détermineront la solution optimale à long terme 2020. Nous sommes là. Et je peux assurer les gens de la 117 que nous agirons pour sécuriser la 117. Première complémentaire, s'il vous plaît, sans commentaire, la parole n'appartient qu'au député de Lapinière. Personne n'a entendu dans la réponse qu'il allait accepter de rencontrer les gens qui ont fait cinq heures de route pour voir le ministre. On aimerait bien l'entendre. Et pour ce qui est de la désinformation, au PQI de 2018 et dans son PQI de 2019 est inscrit, noir sur blanc, réaménagement à quatre voies de la 117. Et c'est ce qu'ils veulent entendre. Va-t-il les rencontrer et confirmer avec la députée de Labelle que ce sera le projet? M. le ministre des Transports. M. le Président, je ne pourrais être présent après la perte de questions, mais ma collègue responsable de la région sera. Le premier dossier que la députée de Labelle a travaillé avec moi, c'est de sécuriser la 117. Le premier dossier qu'elle a travaillé, c'est la 117. Et je le répète, dans ce dossier d'opportunité où vous-même n'avez rien fait pendant sept ans, osez-vous lever aujourd'hui et nous dire que nous ne faisons rien, bien, je vous le répète, dans ce communiqué de presse, vous avez vous-même indiqué par l'entremise du ministre des Transports de l'époque, le député de Pontiac, que la solution optimale à long terme sera... M. le ministre, vous adressez à moi. Alors, on est à travailler sur ce dossier, et je peux rassurer encore une fois les gens qui sont en haut. Nous agirons pour sécuriser la 117. Vous demandez de vous adresser à la présidence, vous connaissez la règle. M. le député. Il y a encore une chance, le ministre, M. le Président, est-ce qu'il va aller rencontrer les gens à propos d'un sujet très clair, M. le Président, son PQI à lui, dans lequel il a écrit noir sur blanc, « réaménagement à quatre voies ». Alors, ça, si ce n'est pas ça, il fait lui-même la déformation, parce que ce sont dans les documents officiels du gouvernement du Québec. M. le leader du gouvernement, j'ai déjà avisé d'être prudent dans les termes, ça va des deux côtés, j'ai bien expliqué, je viens de l'expliquer, je vous demande de la prudence également, la réponse au ministre des Transports. Je n'ai pas fini ma question, M. le Président. Les gens sont venus ici, ils veulent entendre une chose, pas un recul, défait PQI. M. le ministre des Transports. M. le Président, voilà trois semaines déjà, ma collègue responsable de la région, la députée de Labelle, les gens de SOS 117, les élus de la région, on les a rencontrés à Saint-Sauveur. Pour leur expliquer notre plan de match futur. En répondant et en sachant très bien ce qui est indiqué là-dedans, osez-vous lever aujourd'hui pour nous dire qu'on n'agit pas, quand pendant sept ans, vous n'avez pas levé le petit doigt pour la 117, mais dites-vous une petite chose, dites-vous une chose, M. le Président, nous, on va agir, nous, on va agir pour sécuriser la 117, c'est mon défi pour sécuriser toutes les routes du Québec, et on va agir rapidement. M. le Président, s'il vous plaît, sans commentaire au terme des réponses, vous connaissez également la règle. Question principale, M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. 8 000 $ par jour, 54 000 $ par semaine. Pour un gouvernement qui promettait d'abolir le bar ouvert des médecins spécialistes avec la facturation des primes, on peut dire que c'est complètement raté. On apprend ce matin que ça continue après la prime jaquette, la prime réunion, la prime d'assiduité. Voici maintenant la prime la plus payante d'entre toutes, la prime oxygène. Pendant que la CAQ continue de verser des primes à coût de dizaines de milliers de dollars, aucune mesure concrète n'a été prise pour améliorer l'accès aux soins de santé pour les patients. Ça nous rappelle que c'est le système qui a besoin d'oxygène, c'est la première ligne. M. le Président, est-ce que la ministre de la Santé entend consentir les efforts et injecter l'argent là où ça compte, dans l'accès aux soins de santé? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Absolument, M. le Président. D'ailleurs, on a injecté une augmentation faramineuse cette année du budget en santé, 5,4 % d'augmentation, comme je disais auparavant, comparativement au cycle précédent, où on avait commencé avec un maigre 1,3 % d'augmentation, M. le Président. Mais, le plus important, c'est la réforme de la première ligne qu'on veut faire comme gouvernement. Et ça, on l'a beaucoup travaillé. On continue de le faire avec des projets de loi au niveau du décloisonnement des pratiques médicales vers les IPS, par exemple, les infirmières praticiennes spécialisées, vers les pharmaciens aussi, qui vont augmenter vraiment l'offre de services en première ligne. Alors, c'est sûr que, pour nous, la première ligne, c'est l'épine dorsale d'un réseau de la santé. Puis, évidemment, nos médecins de famille aussi, on travaille avec eux pour modifier la pratique médicale et modifier le mode de rémunération. C'est fondamental. Et, évidemment, ça va faire en sorte que nos citoyens vont encore beaucoup à l'urgence. 50 % des visites à l'urgence, c'est des citoyens qui ne trouvent pas une réponse en première ligne. Alors, c'est notre priorité comme gouvernement en santé, M. le Président. Première complémentaire, M. le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci, M. le Président. Mais, parlons-en, justement, du projet de loi 43, par exemple, sur les pouvoirs aux IPS. C'est le véhicule tout indiqué pour permettre, par exemple, à 5 000 professionnels de la santé, des psychologues, autres que les médecins, donc que les infirmières, à poser des diagnostics en santé mentale. Pourtant, la ministre s'y refuse. Elle refuse, prétextant une lourdeur bureaucratique et elle balaie dans la cour de sa collègue, la ministre de la Justice, le dossier. Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. Bien, M. le Président, je vais vous dire, c'est une avancée importante, ce qu'on est en train de faire dans le projet de loi 43, de permettre, je l'espère, s'il est adopté, aux IPS de diagnostiquer. Ça va ouvrir beaucoup l'offre de services en première ligne, M. le Président. Alors, ça, c'est une avancée importante et il y en a d'autres qui pourraient avoir lieu parce que nous assistons actuellement, M. le Président, à une période extraordinaire où le Collège des médecins fait preuve d'une grande ouverture, ça, vraiment, c'est très important dans ce cycle-ci, vers les autres professions. Alors, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art et, évidemment, on se penche actuellement... Deuxième complémentaire, M. le député. Bien, ailleurs au Canada, les psychologues peuvent poser des diagnostics. C'est impossible au Québec. Les trois oppositions sont d'accord. L'ordre des psychologues, évidemment, le demande. Le Collège des médecins, vous l'avez dit, la ministre de la Santé l'a dit, ils sont ouverts comme ils ne l'ont jamais été. Pourquoi ne pas saisir l'occasion? Pourquoi ne pas permettre aux psychologues de poser des diagnostics? Pourquoi les deux ministres ne peuvent-elles pas s'entendre, se parler et qu'on fasse les changements dès maintenant? La ministre de la Santé et des services sociaux. Oui, M. le Président, des changements qui n'ont pas été faits pendant 15 ans qu'on va faire, nous, M. le Président, et on travaille, ma collègue, la ministre de la Justice et moi-même, sur le dossier maintenant. Et je pense que la période, comme je le disais, en commission parlementaire, est extrêmement propice et nous allons faire tous les travaux nécessaires. Il faut que ça soit bien fait. parce que ça implique non seulement l'ordre des psychologues, mais d'autres ordres professionnels. Alors, il va falloir vraiment faire les étapes. C'est important pour le réseau. C'est important aussi pour la qualité des services et pour l'accessibilité. Donc, on va faire toutes les étapes nécessaires avec ma collègue, ministre de la Justice. Terminant. Question principale, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. En 2017, quand les libéraux ont donné le contrat du REM à Alstom sans exiger de contenu québécois, le premier ministre était assis à ma place, la deuxième opposition, et déchirait sa chemise. Je le cite. Les gouvernements ont la responsabilité de promouvoir l'intérêt national et c'est pour ça que la plupart des gouvernements, lorsqu'ils financent des contrats de transport public, ils exigent un contenu local. Tout le monde connaît ça, tout le monde comprend ça, sauf Philippe Couillard. Fin de citation. M. le Président, le premier ministre nous a promis que, dans son premier budget, il allait avoir des investissements records en transport collectif. Mais au même moment, malheureusement, notre fleuron québécois, Bombardier Transport, passe entre les mains d'Alstom. Il y a mille travailleurs et travailleuses à la Pauquetière, à Saint-Bruno, à Sorel, qui se demandent aujourd'hui ce que leur réserve l'avenir. Dans l'opposition, le premier ministre demandait aux libéraux de l'époque d'exiger du contenu local pour protéger ses bons emplois ici. Maintenant, c'est lui qui est au pouvoir. Est-ce que le premier ministre peut nous garantir qu'à partir de maintenant, chaque contrat que son gouvernement va donner dans ce domaine stratégique va contenir une exigence ferme de contenu québécois? Monsieur le premier ministre. Monsieur le président, je vous jure que je ne suis pas arrangé avec la chef de Québec solidaire, mais on est pour une fois tout à fait d'accord. C'était une erreur à l'époque de ne pas exiger du contenu québécois dans la fabrication du REM. et tous les trains et tous les trains qui sont commandés au Québec à l'avenir, il y aura une exigence de contenu québécois. Donc, que ce soit Bombardier, que ce soit Alstom, il y aura un contenu québécois qui sera exigé. Tous les pays dans le monde le font. On a le droit de le faire. On serait naïf de ne pas le faire. Ce sont les contribuables qui payent. Donc, c'est normal qu'on aide à créer des emplois de qualité au Québec. Et concernant l'entente avec Alstom, je veux peut-être apporter une petite précision. Bombardier a 1 500 employés au Québec, entre autres à Saint-Bruno et à la Poquatière. Et tous les emplois sont garantis. on est très confiant qu'on pourra augmenter le nombre de ces emplois puisqu'à l'avenir, ce sera à Montréal qu'on aura le siège social des Amériques et pour Alstom et pour Bombardier et transport. Ça veut dire qu'en plus des 1 500 employés, déjà on en ajoute 11 500 qui sont dans d'autres États ou provinces qui à partir de la conclusion de l'entente vont se rapporter à Montréal. Ça va exiger d'ajouter des centaines de personnes au siège social de Montréal. Donc, non seulement on va protéger les emplois actuels, mais on va les développer et oui, il y aura une exigence de contenu québécois. Première complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Je suis contente d'entendre le premier ministre garder ce cap-là. Maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'un chiffre. Quand il était dans l'opposition, il réclamait 25 % du contenu local pour le Rennes. Alors, est-ce qu'il peut s'engager devant l'Assemblée à jamais descendre en bas de 25 % du contenu québécois pour les nouveaux projets en transport ferroviaire? M. le ministre, M. le ministre, le premier ministre, M. le Président, 25 %, ce sera vraiment le minimum des minimums. Et quand on regarde les projets, entre autres, de trains, tramways, incluant celui ici à Québec, il y a une partie que c'est pour les trains, les wagons, mais il y a une partie aussi qui concerne les infrastructures et là, on peut être beaucoup plus exigeant. Donc, je peux rassurer la chef de Québec solidaire, il y aura un minimum des minimums de 25 % de contenu québécois qui sera exigé dans tous les projets de trains, tramways au Québec. Deuxième complémentaire, Mme la chef du deuxième groupe d'opposition. Donc, le premier ministre est en train de nous annoncer qu'il ne passera pas de commande à la Caisse de dépôt et de placement parce qu'il me semble que, et c'est une question en fait, si toutefois vous envisagez d'aller avec la Caisse de dépôt et de placement, comment vous allez faire pour exiger au moins 25 %? Toujours à la présidence je vous prie dans vos questions. M. le premier ministre. M. le Président, même dans l'entente du gouvernement libéral précédent, quand ils ont donné une commande à la Caisse de dépôt, il y a une partie du REM qui a été financée par le gouvernement du Québec. Donc, il aurait pu y avoir à ce moment-là une condition de contenu québécois qui soit exigée à la Caisse pour que la Caisse l'exige dans le projet. Donc, évidemment, on va regarder différentes solutions. Est-ce qu'on le fera directement par le gouvernement du Québec ou ça sera fait certains projets par la Caisse de dépôt? On va regarder ce qui est mieux dans l'intérêt des Québécois, mais dans tous les cas, il y aura une exigence de contenu québécois de minimum 25 %. On ne fera pas l'erreur des libéraux. Question principale, Mme la députée de Saint-Laurent. Vous savez, M. le Président, que l'adoption par baillon de la loi 40, les besoins des élèves handicapés où on trouve d'apprentissage et d'adaptation n'ont pas changé, n'ont pas disparu par amendement à minuit 11. Ils sont toujours présents. Par contre, ce qui a changé, c'est la voix des parents au comité des décisions, à la table des décisions. Avant l'adoption de la loi 40, ils avaient une voix au chapitre. Après l'adoption de la loi 40, ils n'ont plus de voix réservées au conseil d'administration. Comment ça a été reçu par les parents? Je vous cite, une maman. Il s'agit d'une claque en plein visage. C'est tellement aberrant. Je suis sonné. Clairement, le ministre était pressé. Il n'a pas compris à quel point qu'un parent d'un enfant handicapé ou avec un difficile d'adaptation a besoin d'être présent. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut prendre ses responsabilités, faire preuve de sagesse, de reculer et de faire la seule chose qu'il devrait faire réserver un siège pour un parent d'un enfant HDA? M. le ministre de l'Éducation. Si bien, M. le Président, je suis content qu'on parle des services aux élèves qui ont des besoins particuliers. Des fois, on dit les élèves HDA. Je suis convaincu que le nouveau modèle de gouvernance plus moderne va nous permettre d'améliorer les services à ces élèves-là. Bien sûr, là, on est dans la phase de transition et il y a des gens qui s'inquiètent, mais il faut bien prendre conscience que maintenant, il y aura de réserver cinq postes pour des parents sur les conseils d'administration. Le poste de président ou présidente aussi sera réservé à des parents ainsi que le poste de vice-président. Et comment ces parents seront désignés? Par le comité de parents. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux parents qui s'impliquent dans les écoles, les conseils d'établissement, aux parents qui s'impliquent dans les comités de parents. J'ai absolument aucun doute que ces parents-là vont bien représenter tous les parents et donc vont parler au nom des enfants. J'ai aucun doute aussi que ces parents-là nommeront et choisiront des parents qui ont des enfants qui ont des besoins particuliers. Et je ne vous ai pas encore parlé des cinq classes qui sont réservées pour le personnel de l'école, ceux-là même qui travaillent avec les enfants qui ont des besoins particuliers. Première complémentaire, Mme la députée de Westmont-Saint-Louis. M. le Président, je ne parle pas de services, nous parlons des parents et leur place autour de la table. Je vous cite la Fédération québécoise de l'autisme. La disparition des commissions scolaires équivaut à la disparition de la voix des élèves en difficulté. Le gouvernement n'a aucunement tenu compte des demandes faites par de nombreux organismes. Le lien est définitivement rompu. Ma collègue a demandé de garder la place décisionnelle de ses parents autour de la table. On demande au ministre de corriger le tir et faire la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui et de réparer les liens avec ses parents. Le ministre de l'Éducation. M. le Président, d'abord, depuis un an, il faut voir que notre gouvernement s'occupe des équipes écoles, s'occupe des enseignants, ajoute des ressources professionnelles. On a embauché plus de 600 ressources professionnelles pour améliorer les services directs à ces élèves-là. On a créé des classes spécialisées auxquelles ces enfants-là n'avaient pas accès. On a... Excusez-moi, M. le Président, c'est difficile de se concentrer avec les gens qui chahutent. M. le ministre de l'Éducation, faites en sorte que je suis bruyant. La parole n'appartient qu'au ministre de l'Éducation. Je vous demandais d'éviter d'être bruyant. On est intéressé aux questions. Comme aux réponses, M. le ministre, vous poursuivez. Silence, s'il vous plaît. On améliore les services aux élèves et on donne une meilleure représentation aux parents, une représentation comme ils n'en ont jamais eue, en plus de créer un nouveau comité d'engagement vers la réussite pour améliorer les services aux élèves qui ont des besoins particuliers. Deuxième complémentaire, Mme la députée, vous nous êtes la seule à avoir la parole. Savez-vous qui parle des services, M. le Président? Les parents des élèves à besoins particuliers et maintenant, leur voix est éteinte autour de la table décisionnelle. J'ai milité avec ces parents dans le passé pour avoir le droit de vote autour de la table des anciens conseils de commissaire. Maintenant, nous avons un centre de services scolaires avec un conseil d'administration et on va oublier ces parents-là. Maintenant, ce n'est plus un oubli. Là, c'est un choix. C'est un choix. On oublie et on ignore ces parents-là qui ont le droit de vote. C'est eux qui militent pour leur enfant et leur service. M. le ministre de l'Éducation, s'il vous plaît. M. le Président, il n'y a personne qui est oublié. Il faut faire attention. Il ne faut pas faire peur aux gens. Il n'y a personne qui est oublié. Les parents auront cinq places sur les conseils d'administration. Techniquement, il pourrait y avoir cinq parents d'enfants qui ont des besoins particuliers. En plus, il y a un lien qui est créé entre les parents sur le conseil d'administration et le comité de parents. Ces gens-là seront branchés sur la réalité des parents. Il y a aussi cinq membres de la communauté, mais parlons aussi des cinq membres du personnel. Il y aura sur le CA, sur l'instance régionale, pour la première fois, quelqu'un qui enseigne au quotidien, une direction d'école qui s'occupe des enseignants et qui s'occupe des enfants et qui reçoit ces parents-là dans leur bureau. On aura cette intelligence émotionnelle et cette compétence professionnelle sur nos CA, M. le Président. Question principale, M. le leader du troisième groupe d'opposition. Merci beaucoup, M. le Président. Nous sommes sur le point d'assister encore avec ce gouvernement à la mise en œuvre d'une initiative de centralisation avec l'adoption du projet de loi 37. Ce projet de loi va affaiblir les économies régionales et nuire au PME, M. le Président. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc. Dans l'analyse d'impact réglementaire, le projet de loi va faire en sorte d'exclure les PME du processus de soumission. La majorité d'entre elles, M. le Président, n'ont ni les moyens, ni les ressources, ni même le réseau de distribution pour répondre aux appels d'offres du futur centre d'acquisition gouvernementale. Alors que ces PME fournissaient jusqu'à maintenant les milieux scolaires, elles vont voir leur volume d'affaires considérablement amputé et pour certains, l'impact sera dramatique. Au nom d'hypothétiques économies d'échelle, le gouvernement est prêt à sacrifier des entreprises, des commerçants, des travailleurs dans les régions du Québec et faire souffrir un environnement socio-économique complet. Ma question, M. le Président, au Président du Conseil du Trésor, qu'est-ce qu'il y a à dire aux PME qui vont perdre des milliers de dollars en chiffre d'affaires à cause de sa réforme centralisatrice? M. le Président du Conseil du Trésor. Écoutez, M. le Président, j'aimerais premièrement remercier le député de René Lévesque, mon collègue, qui a travaillé avec nous plus de 70 heures dans la préparation du projet de loi 37. Et j'aimerais profiter de l'occasion, non seulement pour le remercier, mais démontrer à tous les gens de l'Assemblée ici qui savent très bien comment nous avons évolué dans ce projet-là. Le commentaire qu'il fait des analystes du ministère sont pré-dépôt du projet de loi. Et mon point suivant, vous savez très bien qu'au cours de ces discussions-là, nous avons tenu compte non seulement, M. le Président, des commentaires des gens qui sont venus nous présenter lors des consultations particulières, mais nous avons fait plusieurs amendements qui tiennent compte exactement des réticences ou des points qui étaient soulevés par les analystes du ministère ou, par exemple, par les gens que nous avons rencontrés. Aujourd'hui, le projet de loi que nous allons voter est complètement différent et respecte les engagements de notre gouvernement par rapport aux achats locaux et par rapport aux PME, grâce justement au travail de ma collègue, le ministre délégué aux régions, qui s'est assuré que notre projet de loi répondait aux besoins des PME et des achats locaux. Merci, M. le Président. Première complémentaire, M. le député. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Je n'arrive pas à trouver un amendement qui vient circonscrire la volonté du gouvernement de donner des contrats à des PME à proximité des lieux où auront lieu, effectivement, le centre de décision. Alors, ce que les PME ont à craindre, c'est de ne pas être capables à cause de la dimension des contrats de soumissionner. Et ce qu'ils nous disent lorsqu'on leur parle, c'est qu'ils vont perdre des chiffres d'affaires importants, des emplois. Alors, je ne vois pas en quoi ce projet de loi-là est bon pour le Québec. M. le Président du Conseil du Frésor. Alors, M. le Président, je suis un petit peu surpris parce qu'on a eu exactement ces discussions-là lors des discussions sur le projet de loi. Je prends en titre d'exemple les amendements que nous avons faits à la L-COP, c'est-à-dire la loi des offres publiques, les articles 15 et les articles 16, pour justement tenir compte que la loi des offres publiques doit tenir compte des achats locaux. Alors, s'il y a un regroupement en région, ce regroupement-là doit s'assurer qu'il n'aura pas un impact négatif sur les PME. Alors, je suis vraiment surpris d'entendre cette déclaration-là ou cette question du député aujourd'hui, alors que les amendements qu'on a faits au projet de loi sont exactement en ligne pour protéger nos PME et de s'assurer que c'est dans la loi des offres publiques. M. le Président, deuxième complémentaire. M. le Président, le gouvernement a choisi de faire une réforme qui va centraliser la prise de décision et qui va nuire aux PME locales sur la base d'économies présumées et ça va sabrer dans les économies régionales. Il y a des PME qui vont être obligées de fermer. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a à gagner de faire des économies d'échelle sur le dos des PME du Québec? Les amendements que le président du Conseil du Trésor parle n'ont pas de force quant à la garantie d'offrir la même opportunité à une PME d'obtenir les contrats qu'elle avait aujourd'hui et qu'elle n'aura pas. M. le Président du Conseil du Trésor. Encore une fois, je prendrai beaucoup de temps avec le député au besoin mais je vous dirais deux chiffres, M. le Président. 82 % des achats qui sont faits par achats regroupés en ce moment sont faits avec des PME. 82 %. Nous allons mesurer les achats qui sont faits en région justement pour respecter nos engagements locaux. C'est plus de 300 millions d'économies qui vont se faire et je peux vous dire, M. le Président, que nous avons pris l'engagement qu'aucune de ces économies-là ne serait faite sur le dos des PME et des achats locaux. Merci, M. le Président. Question principale, Mme la députée de Fabre. M. le Président, après des semaines d'attente, on a finalement eu le plan d'action du gouvernement pour contrer la pénurie de préposés aux bénéficiaires. On le sait, c'est un maigre plan de 15 mesures qui n'a pas d'objectif précis. Il y a un objectif, en fait, c'est celui de mettre fin le 31 mars au programme de prêts et bourses pour les préposés. Ça, c'était la seule solution concrète et on la coupe. Les aînés sont inquiets, leur famille, le son et le réseau sont dans le trouble. Au moment où l'on se parle, M. le Président, suite à ma demande d'accès à l'information, on apprend qu'au CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec, sur les 2350 postes de préposés aux bénéficiaires, 642 postes sont vacants. Ça, M. le Président, c'est 27 % des postes qui ne sont toujours pas comblés, c'est des soins en moins pour nos aînés. Que dit la ministre des aînés à ses collègues de la Mauricie-Centre-du-Centre-du-Québec pourrait expliquer son laxisme face à la pénurie de préposés aux bénéficiaires? Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, d'abord, on sait comment notre gouvernement veut solutionner vraiment la situation au niveau des préposés aux bénéficiaires. On a un enjeu particulier, on y porte un intérêt particulier. On a embauché cette année 4 000 équivalents en complet préposés aux bénéficiaires et il y en a des centaines de plus dans le réseau que l'an passé. Et ça, c'est important pour les usagers, certainement, comme l'a dit ma collègue, députée de Favre. La situation en Mauricie-Centre-du-Québec est particulière aussi. On est préoccupés, M. le Président, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui n'ont pas de postes à temps complet. Dans le réseau, il faut absolument qu'il y ait de plus en plus de postes à temps complet qui soient occupés par les préposés comme par d'autres professionnels comme les infirmières. Alors, M. le Président, on va porter une attention particulière à Mauricie-Centre-du-Québec. On a déjà fait une action au niveau du ministère de la Santé pour intervenir. Première complémentaire, Mme la députée. M. le Président, la situation actuelle en Mauricie-Centre-du-Québec, elle est préoccupante. J'ai nommé qu'il y avait 27 % des postes qui ne sont toujours pas comblés. Et si c'est inquiétant maintenant, l'avenir, c'est encore plus inquiétant parce qu'on aura besoin de 1 000 préposés de plus l'an prochain et l'année suivante, 936. On ne parle pas du Québec en entier, on parle d'une seule région, imaginez. Alors, nos aînés sont toujours inquiets. On est à la mi-mandat de ce gouvernement, toujours rien que concret, quand la ministre va-t-elle agir? Mme la ministre, responsable des aînés. M. le Président, la députée est inquiète. Moi aussi, je suis inquiète. Je pense qu'on a raison de s'inquiéter. On vit dans une société vieillissante où on n'a pas tenu compte du facteur démographique et de ce vieillissement accéléré. Alors là, on est en train de reprendre des années et des années et des années parce qu'on n'a pas assez investi dans le capital humain. Au contraire, on a coupé dans le capital humain pour atteindre un équilibre budgétaire. Moi aussi, je suis inquiète qu'il manque du personnel en Mauricie parce que c'est l'une des régions les plus vieillissantes au Québec. Donc, il y a moins de personnel pour prendre en charge de personnes vieillissantes. Alors, il faut trouver des solutions. En terminant... Je suis tout à fait d'accord avec elle, mais c'est le parti... Deuxième complémentaire, Mme la députée, De Fabre, à vous la parole. M. le Président, la ministre est inquiète, ça prend plus que ça, ça prend des solutions. Elle est la ministre responsable des aînés, ce gouvernement est à son mi-mandat et les chiffres parlent. Vous savez que d'ici cinq ans, on aura besoin de 4 300 préposés de plus dans la région de Mauricie-Saint-du-Québec. 4 300, c'est la population de Berthierville. Alors, est-ce que la ministre peut rassurer aujourd'hui les gens de la région, les aînés du Québec? Mme la ministre, responsable des aînés. M. le Président, la députée de Fabre se lève souvent pour dire qu'il manque 3 000 places. En 2030, c'est 25 700 places. Alors, c'est énorme. C'est une grande réflexion qu'on doit avoir par rapport à ce vieillissement de la population. Elle est inquiète par rapport au manque de personnel. On a embauché 4 000. 4 000, c'est plus que les 1 000 que vous avez coupés. Même durant la réforme du précédent ministre de la Santé et des services sociaux, il a osé couper 1 400 cadres dans les CHSLD et dans les hôpitaux. Ça vient affaiblir, ça. C'est difficile pour une infirmière d'être obligée de jouer le rôle d'honneur en plus de jouer le rôle d'infirmière. Question principale, M. le député de Pontiac, vous êtes le seul à avoir la parole. M. le Président, la semaine dernière, on a parlé de la Dr. Jeanette Dion, la médecin du Cap de la Madeleine, qui a perdu son poste de chef de l'urgence parce qu'elle avait osé parler pour ses patients. Elle a parlé parce que la ministre de la Santé s'apprêtait à fermer l'urgence dans un secteur de la ville qui habite, entre autres, une population vulnérable. Elle a lancé l'alerte parce que le réseau n'était pas prêt et que le CIS véhiculait de la fausse information sur l'embauche de nouveaux professionnels. M. le Président, voici ce qu'elle a osé dire publiquement. Je la cite. La nouvelle clinique est un projet louable, mais ce sera implanté dans le secteur le plus démuni de Trois-Rivières sans l'avoir mis à l'épreuve au préalable. C'est tout. C'est ça quand même, non, M. le Président? Pour ça, pour ces mots-là, elle a reçu une lettre de menace et on l'a ensuite renvoyée. Jeudi, la ministre de la Santé nous avait dit qu'elle allait prendre connaissance du dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, elle cautionne encore le renvoi de la Docteure Dion? Madame la ministre de la Santé et des services sociaux. Bien, M. le Président, le Docteur Dion était adjointe au chef du département de l'urgence. Bon. La décision qui a été prise, c'est une décision qui appartient à l'établissement, M. le Président. Ça n'appartient pas au ministère de la Santé et des services sociaux, M. le Président. Et je mentionne aussi que la Docteure Dion a toujours ses privilèges M. le Président, ses privilèges de médecin à l'établissement où elle est présentement. Bon. Ça, c'est une chose. Par rapport au projet de Cloutier du Rivage, moi, je rétère encore une fois qu'on avait un problème de disponibilité de médecin. Il fallait stabiliser l'équipe médicale. On avait le support du département de médecine d'urgence, du département régional de médecine générale, la direction des services professionnels, et les 30 médecins de médecine d'urgence de Trois-Rivières. Alors, il fallait stabiliser cette équipe. On a effectivement embauché des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées, avec la présence d'un médecin. Les heures d'ouverture séjour semaine est élargie le soir. Les citoyens sont satisfaits, M. le Président. Question principale, M. le député de Pontiac. Oui, M. le Président, la ministre nous parle du devoir de réserve. Mais vous savez quoi? Avant son fameux devoir de réserve, la Docteure Dion, comme tous les médecins au Québec, elle a prêté un serment, un serment envers ses patients. Et M. le Président, pour le bien de ses patients, la Docteure Dion est devenue lanceuse d'alerte. Et pour la deuxième fois de leur mandat, le gouvernement de la cohésion Avenir Québec a congédié un lanceur d'alerte. Mais le problème avec tout ça, M. le Président, c'est que même le patron de la Docteure Dion, un administrateur, exactement comme elle nous dit, il a envoyé une lettre, c'est celui qui a envoyé une lettre de menace, a envoyé une lettre ouverte dans les médias pour dire que lui était en faveur du projet de la ministre. Et pour lui, pour celui qui est d'accord avec la ministre, sanction zéro. Pour tous les signataires de la lettre, pour tous les autres médecins qui étaient d'accord, sanction zéro. Pour la Docteure Dion, renvoyer, M. le Président, quand la ministre dit qu'elle a un devoir de réserve, ce qu'on entend, c'est que la Docteure Dion, elle a un devoir de réserve s'il n'est pas d'accord avec la ministre de la Santé. Mme la ministre de la Santé et des services sociaux. M. le Président, moi, je réitère à mon collègue, députée de Pontiac, que cette décision-là, c'est une décision de l'établissement. Le ministère de la Santé et des services sociaux n'a rien à voir dans cette décision-là. C'est une décision d'établissement. Et je réitère encore une fois, comment ce projet-là est important. Il fallait donner les services à la population, le bon patient, avec le bon professionnel, au bon moment. Et c'est ce que fait ce projet à Cloutier du Rivage. Et les citoyens sont satisfaits, M. le Président. Cela me fait la période de questions et des réponses orales. Merci à tous, Mme la ministre.